Je pense que ça fait bien longtemps que je pense qu'il faut arrêter de dire qu'il y a une fonction publique noble, la fonction publique d'État, et une fonction publique qui le serait moins, la fonction publique territoriale. Je veux des passerelles et des possibilités pour vous les élus de faire venir des fonctionnaires de l'État et pour vos collaborateurs d'aller aussi en administration centrale. On est fonctionnaire, on doit pouvoir passer d'une fonction publique à une autre. Alors j'ai parfaitement conscience qu'on ne peut pas refaire la France sans les Français, et a fortiori contre eux, qu'il ne faut pas les diviser, qu'il ne faut pas les opposer. Le rôle du président de la République et du gouvernement, c'est de rassembler, c'est de mobiliser autour d'un même objectif. La France, mesdames et messieurs, a besoin de réformes pour relever les défis que le monde lui impose. Ces réformes, elles ont trop tardé, peu importe la faute à qui, sans doute à chacun d'entre nous, et j'en prends ma part. Mais après tant d'hésitations, tant d'alternoiements, tant de recul, on ne cèdera pas et on ne reculera pas. Pas pour une question personnelle, parce qu'il s'agit de la France. Et c'est une véritable rupture qui est nécessaire pour empêcher quoi ? Le déclin. Pour éviter de perdre ce que ceux qui nous ont précédés avaient conquis pour nous. La rupture, c'est un mot que j'ai promis pendant la campagne présidentielle. Les Français m'ont donné mandat de l'accomplir. J'ai tout dit avant les élections. Pour pouvoir tout faire après. Cette rupture, ça ne doit pas être une rupture avec ce que nous sommes. Ça ne doit pas être une tentative de rompre avec notre identité, avec nos valeurs, avec notre histoire, d'aller copier je ne sais qui. Cette rupture, c'est une rupture avec les habitudes, les comportements, les idées qui ne sont plus adaptées aux circonstances d'aujourd'hui. Quand elle était jeune, ma génération découvrait le monde à travers la littérature et le cinéma. Mais maintenant, nos enfants le découvrent le monde en voyageant, à bas prix, en surfant. Cela change tout. Notre pays doit changer. Et ces changements, chacun en est bien persuadé. On en est persuadé collectivement. Là où ça va moins bien, c'est quand on veut les appliquer, qu'on veut les décider. J'ai bien compris, Jacques, ton message. Il faut que je réduise les déficits sans faire de mal à trop de monde. Et notamment pas aux maires, qui ont déjà bien des difficultés. Il faut que je garantisse ces services publics et en même temps que je maîtrise la dépense publique. Il faut qu'on fasse une politique volontariste d'aménagement du territoire. Et en même temps, qu'on donne de la compétitivité à nos entreprises. Je ne crois pas à la réforme qui est toujours synonyme de sacrifice. Je ne crois pas à la réforme qui fait souffrir. Comme si la souffrance avait une vertu en elle-même. Comme si le débat intelligent dans notre pays, c'était les sérieux qui font souffrir, les dispendieux qui font sourire. S'il suffisait de faire souffrir les Français pour résoudre les problèmes, ça fait 25 ans, 30 ans qu'on leur demande des sacrifices. Et tant de problèmes qui sont encore là. On a demandé pendant 25 ans ces sacrifices. Et ces sacrifices, ils ont malheureusement été vains. On a trop souvent fait souffrir les Français. Au nom de réformes qui n'ont rien résolu ou qui n'ont pas pu être appliquées. Je veux une politique de l'effort et non une politique du sacrifice. Alors je sens bien la réforme d'un cadre judiciaire. On en parle depuis 1958. Qu'on soit de gauche, de droite ou du centre. Dans tous les projets, on en parle. Promis, avant l'élection. Oublié, après. Bien sûr que ça pose des problèmes dans tel ou tel village, dans telle ou telle ville, dans telle ou telle commune. Mais je pose la question. Est-ce que vous croyez que la France de 1958, c'est la France de 2007 ? Je veux bien qu'on me dise économiser les dépenses publiques. Mais est-ce qu'il est raisonnable de garder deux tribunaux de grande instance à 18 km de distance ? Et en même temps, avoir dans chaque tribunal les magistrats compétents, dévoués pour apporter une réponse aux services publics de la justice. Cette réforme, je l'avais promis. J'ai demandé aux gardes des Sceaux de la mettre en oeuvre. Elle l'a mis en oeuvre avec courage. La fusion de la NPE et de l'UNEDIC. Mais ça fait 20 ans qu'on en parle. 20 ans qu'on le promet. Et d'ailleurs, ça fait l'unanimité sur tous les bancs politiques. 20 ans qu'on en parle avant les élections, on n'a pas eu le temps après. Remarquez, ça sert, car ça permet de remplir la case du prochain programme électoral de la prochaine élection. Eh bien, la prochaine fois, il n'y aura pas besoin de remplir cette case, puisque cette réforme, aussi, on l'a mis en oeuvre. La fusion, et je parle devant Michel Charas, de la Direction générale des impôts et de la comptabilité publique, cette seule idée évoquée a réussi à faire partir deux ministres. Le gouvernement, d'ailleurs, qui n'avait pas fait appel à mes mérites, forcément. On n'était pas de la même famille. Peu importe. Ils avaient, ces ministres, cher Michel, tu vois ce que je veux dire, une intelligence de comprendre que c'est quand même curieux d'avoir un système où celui qui calcule l'impôt est dans une autre administration que celui qu'il perçoit. Où le citoyen contribuable qui veut demander une explication ne va pas au même bureau que celui qui veut verser son chèque aux impôts. Celui qui a inventé ça, il avait de l'imagination. Et ça a duré. 80 000 fonctionnaires d'un côté, 60 000 de l'autre. Eh bien, la fusion de la DGI et de la CP, nous l'avons décidée, elle se fera parce que c'est l'intérêt des contribuables d'avoir un interlocuteur unique et parce que je ne sais pas comment on peut réduire les dépenses publiques dans notre pays sans modifier les structures administratives de notre pays. l'autonomie des universités. Vous savez, moi je suis en plein dans le sujet du congrès des maires. On ne peut pas être plus dans la cible. Les maires, ça fait de la politique au vrai sens du terme. Et les sujets dont je parle, permettez-moi de vous dire, qui vont bien au-delà de la différence entre la droite et la gauche. Parce que l'autonomie des universités, il y en a autant à gauche qu'à droite qui sont persuadés que si la France veut les meilleures universités du monde, elle doit leur faire confiance et leur donner l'autonomie. Valérie Pécresse a conduit cette politique, je n'y reviendrai pas. Parce que c'est l'intérêt des universités de France, des universitaires de France, des enseignants de France et de nos enfants. C'est bon.